Sous-titrage ST' 501 Et on va expliquer quand même le principe Il y a un gros stand qui est ouvert un petit peu à toute la presse Tous les gens qui sont à l'E3 Qui est absolument énormissime et sur plusieurs étages Dans le hall, dans un des halls centrales du Convention Center Et ensuite il y a un petit espace qui est un peu plus isolé Et du coup un peu plus accessible Qui est réservé à Sony Europe Et à la presse qui travaille en Europe Et donc là on a eu l'occasion de pouvoir essayer de prendre en main tous les jeux Ce qui n'est pas évident à faire sur le salon Donc on a pu essayer Killzone sur PS4 On a pu essayer une Famous Second Son On m'a fait une live démo Ah t'as fait une live démo Moi j'ai pas touché la manette pour une Famous En revanche j'ai joué à NAC Et donc c'est cool Du coup on a tâté de la PS4 C'est un petit peu pour ça qu'on est venu Entre autres la PS4 et les autres consoles Mais ça fait plaisir Alors donc Première impression la manette T'en penses quoi un petit peu ? Les premières secondes Quand je l'ai prise dans ma main C'était spécial J'ai l'impression que c'était plus légère C'était pas pareil Elle est légère hein ? Ouais J'étais un petit peu déstabilisé J'étais pas content Moi j'aime pas changer les habitudes Mais après je me rends compte que si en fait j'aime bien changer les habitudes Et puis qu'au final Franchement c'est les mêmes feelings Enfin je veux dire Tu devrais pas être trop 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 désorienté Au moment où tu l'auras en main quoi Donc ça va En revanche J'ai été con J'ai pas essayé le slide là Le truc Le petit pad tactile Ouais 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 J'ai pas essayé Moi je l'ai essayé avec Killzone Donc j'ai fait une petite partie Killzone Donc on en reparlera ça dans la PS8 Plus Et donc le jeu étant déjà en 1080p Mais par contre il tourne contre 30 images par seconde Je sais je vais passer pour un fou au bout d'un moment Focalisé là dessus Mais ça se ressent pas trop lorsqu'on y joue Et là on peut utiliser le petit pad tactile qui est sur la manette Et donc ça te sert en fait T'es pas obligé Mais tu peux le faire Et ça te sert à donner des ordres au petit drone qui t'accompagne Donc tu peux lui dire genre de se déployer pour se mettre devant toi Et se transformer en bouclier Tu peux lui dire de se déployer pour aller attaquer des ennemis Tu peux lui dire de se déployer pour aller hacker par exemple un pylône Un truc d'alerte pour les soldats qui errent un petit peu dans le coin Et qui peuvent appeler du renfort Donc ouais ça s'utilise bien Mais garde débit pour 18 plus Parce que là on va pas pouvoir illustrer Ouais c'est juste pour parler un petit peu du pad Et donc moi on m'a fait une live démo de... In Famous In Famous Et après j'en ai profité du coup pour poser deux trois questions à un des produceurs du jeu là Et je te propose de regarder ça tout de suite Infamous second time It's coming exclusively to the PS4 quarter one 2014 And what does the PS4 allow us to do Like kind of makes it to where PS4 just allows us to do so much more We've been able to go in Do an all new lighting system All new particle system Like smoke effects as you probably saw in the demo Look phenomenal Able to do kind of a lot of effects with weather and rain Seattle the city it's set in Really known for being kind of a wet rainy city And you can really take advantage And show that stuff off in a way you couldn't have done with previous console generations So just there's just lots of things These things and many more kind of are what we kind of gain with the PS4 and let us kind of really Do more with the game The answer is a good amount of the environment is interactive and destructible as you saw while we were demoing The DUP installation that you're trying to take out pretty much the bridges the towers a lot of the walls Everything can kind of be blasted apart using Delson's powers And that that's kind of the way the world is like if it looks like You can take out a good there's there's a good amount of environmental interactivity Be it destruction or just interacting with the environment in general I think one of the more challenging and rewarding aspects is You know while this game is set in the infamous universe It's a completely different take on things You're in an all new city All new lead character All new set of powers You know all new hardware Let's you do a lot of new cool new things So just we're doing a lot new While it's set in the same world The same world as infamous 1 and 2 It's a completely different game From top to bottom otherwise And so that's fun It's challenging But it's fun to kind of help create those types of things And it's connected with you And it's a little photo that pops up automatically To tell you if it's good or if it's bad If it's bad or if it's bad If it's bad or if it's bad If it's bad or if it's bad So it's pretty cool The game is really very nice And obviously it's the PlayStation 4 It's a minimum And it's really a deep depth And it's really a deep depth You're in the middle of the game et mobile iOS ou Android afin de rester en contact avec ses partenaires. Drive Club devrait être disponible gratuitement dans une édition spéciale PlayStation Plus au lancement de la PS4. Celle-ci proposera une sélection limitée de véhicules et de circuits. Parmi les autres jeux présentés sur le stand Sony, on trouvait bien entendu le Knack de Marc Cerny qui sera lui aussi un titre de lancement de la PS4. Techniquement, le jeu est très abouti, avec un personnage constitué d'une multitude de petits éléments qui l'agglomèrent dynamiquement en se déplaçant dans les niveaux. Il peut ainsi changer de forme, de taille et de matière en s'avérant capable de détruire des éléments du décor pour absorber glace, métal et tout un tas d'autres matériaux. Ce faisant, il tentera de sauver l'humanité d'une invasion de gobelins via un gameplay que l'on pourrait présenter comme un mix de Crash Bandicoot, de Katamari Damachi et de God of War. Présenté sur PS4 sur le salon, Contraste sortira également en fin d'année sur PS3, 360 et PC en téléchargement. Édité par Focus Home Interactive, ce jeu de plateforme puzzle met en avant une mécanique de jeu originale permettant au personnage central de se dématérialiser pour prendre le contrôle de son ombre. On devra ainsi jouer avec les sources de lumière dans ce jeu au style film noir situé dans les années 20. Visuellement épatant, Contraste s'appuie sur une histoire solide, la chanteuse de cabaret contrôlée n'étant autre que l'ami imaginaire d'une petite fille cherchant à en savoir plus sur ses parents absents. Octodad, dont nous avons déjà parlé dans un extra live consacré aux jeux indés à ne pas manquer, sortira sur PC mais aussi sur PS4. Et c'est toujours un plaisir de revenir sur son pitch délicieusement barré. On y contrôle en effet une pieuvre qui tente bon gré mal gré de se faire passer pour un être humain. Comme si ce n'était pas suffisamment difficile, la pieuvre est également un mari et un père de famille dont l'épouse et les enfants n'ont pas la moindre idée de son identité réelle. Absolument hilarant, le jeu vous demandera de contrôler notre pieuvre infiltrée en faisant le minimum de dégâts dans les environnements traversés, ce qui n'aura rien d'évident vu ses 8 tentacules partant dans tous les sens. On a ainsi l'impression de contrôler une marionnette désarticulée, chaque tentacule possédant une vie propre. Sur PS4, Octodad sortira en 2014 et exploitera la fonctionnalité sharing de la console Sony histoire de faire profiter le monde entier de vos aventures. On pouvait également essayer sur le stand Sony la démo concept de The Playroom. Ce projet, faisant la part belle aux fonctionnalités de la manette PS4 et à sa caméra, propose de multiples mini-games et interactions en réalité augmentée sur le principe des iPads de la PS3. Sauf qu'ici, les petites créatures tout en peluche des iPads laissaient place à des petits robots volants. Encore à l'état de prototype, The Playroom promettait déjà énormément et pourrait s'avérer être un titre grand public plutôt fun. Avec son style graphique unique mêlant personnages 2D et environnement 3D, Res the Dead est un jeu d'action stratégie puzzle indépendant mettant en scène la vengeance d'un zombie dans les années 80. On aura ainsi droit une BO bien datée tandis que Red déclenchera la panique dans une banlieue américaine en créant une véritable armée de zombies. Certains posséderont des capacités spécifiques que le joueur pourra mettre à profit et le jeu sera entrecoupé de séquences flashbacks où l'on pourra jouer à un rêve humain avant qu'il ne soit transformé en zombie. Le stand Sony accueillait également de nombreux titres sur PS3 et PS Vita dont le très séduisant Puppetier. Ce jeu de plateforme au style graphique magistral se situe dans un théâtre de marionnettes où l'on contrôlera le jeune Kutalo transformé en pantin par l'infâme Ours lunaire royal. Non content de l'avoir changé en marionnette, l'ours dévore sa tête en bois et fait disparaître son corps. A l'aide d'une paire de ciseaux magiques, Kutalo tentera de retrouver sa forme d'origine en évoluant dans des scènes de théâtre en constante évolution tout en essayant différentes têtes lui attribuant des pouvoirs particuliers. Tout simplement excellent. Beaucoup d'autres jeux étaient jouables sur le stand Sony comme Secret Pontchose, la version PS4 de Don't Starve récemment sortie sur PC et bien d'autres encore mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. Ceci dit, on ne pouvait pas conclure cette visite du stand Sony sans parler de Transistor, l'un de nos coups de cœur de l'E3 qui était présenté sur PS4 par ses développeurs dans un petit espace réservé aux jeux indépendants. C'est Tamir Rao, fondateur et directeur du studio Super Giant Games qui a répondu à nos questions. Donc Transistor est de l'équipe qui a créé Bastion. Bastion était notre premier jeu. Et Transistor est un genre de action RPG de science-fiction où tu expliques une ville futuriste avec une espèce de mystère qui vient avec toi sur tes journées. et l'équipe permet de vous appeler le temps à chaque fois que vous voulez et de commencer à planer vos actions. Donc c'est comme ce combat immédiat, real-time, fast-paced, où tu peux paseler à chaque moment, planer vos actions et les exécuter pour voir comment votre plan se trouve. Comme dans l'excellent Bastion, Transistor met à profit une voix off renforçant à la fois la narration du jeu et l'immersion du joueur. Dans Bastion, on utilise beaucoup de narrations reactives pour raconter la histoire de ce jeu. Dans Transistor, on utilise aussi la voix, mais on l'utilise en un autre façon. On a un personnage qui est immédiatement partie de la histoire. Donc on entend une voix qui vient du Transistor et c'est ton compagnon sur ton voyage à travers la ville. Le personnage du Transistor n'est autre que l'épée vivante précédemment mentionnée. Amir va maintenant nous parler de la jeunesse de ce titre absolument bluffant. Après Bastion, la façon dont nous construisons les jeux de Supergiant, nous les construisons autour des préoccupations et des désirs des gens et des compagnies, des intérêts qu'ils ont. Et beaucoup de gens étaient intéressés à faire quelque chose qui était plus stratégique et plus tactique. Donc on a essayé de prendre des influences de certains de nos jeux favorables de tactical, comme Fallout 1 et 2, et Final Fantasy Tactics, et envers de faire quelque chose qui était comme ça, on a essayé de prendre ces influences et les incorporer dans un context plus rapide ou immédiat, quelque chose qui peut toujours fonctionner avec une gamepad, ou un keyboard, ou tout de ces choses. Mais ce qui frappe d'emblée lorsque l'on découvre Transistor, et c'était déjà le cas lors du dernier Retrois avec Bastion, c'est la patte graphique unique du jeu. Transistor fait partie de ces jeux repérés par Sony lors de la PAX East, le salon dédié aux jeux indés se déroulant chaque année à Boston. Il sera autopublié par Super Giant Games sur PS4, le jeu étant également prévu pour sortir sur Steam en 2014. 7 personnes ont développé Bastion, ils sont aujourd'hui 10 sur Transistor, et le résultat est déjà impressionnant. Transistor sera incontestablement l'un des portes étendards du jeu indé sur la PlayStation 4.